Générique Bonjour à tous, bienvenue au Sommet est maintenant. Transformation et opportunité du Nouveau Monde et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir la belle, l'inspirante, la talentueuse Cécile Neuville. Bonjour Cécile. Bonjour Emélie. Oh, que d'honneur pour commencer la journée, là ça fait du bien. Attends, attends, on commence la journée ensemble, autant y aller. Alors, j'ai regardé un petit peu ton parcours et tu es psychologue, experte en psychologie positive. Attends, la liste est longue, donc prends ton temps. Tu n'es pas obligée de tout mettre, de tout dire. Non, non, mais du coup, en faisant mes devoirs, parce qu'on se connaît quand même depuis un certain temps, donc j'ai eu le plaisir du coup d'arpenter un petit peu tout ce que tu as fait. Oui, j'étais, donc tu as créé un centre de formation Zen Pro pour, où tu formes les coachs et thérapeutes à la psychologie positive, mais pas que. Tu as un blog en psychologie positive pour tous. Un autre blog, un dernier bébé si je ne m'abuse, sur des livres pour évoluer avec, tu fais des chroniques de livres. J'ai vu que tu as une spéciale dédicace sur Laurent Gounel, d'ailleurs. Tu fais des quiz réguliers, des tests. Tu as écrit dix livres en dix ans sur le bonheur, la gestion des émotions chez les enfants, le lâcher prise, la chronobiologie, l'éducation positive. Tu as même créé un jeu de développement personnel pour les familles. Oui, c'est vraiment bien. Et tu as trois livres à venir. Et j'ai vraiment deux, trois enfants. Alors, je rigolais en préparant ça parce que je me dis, tiens, je pensais que Cécile avait besoin de dormir. Et donc, premier constat, peut-être que tu peux déjà, puisqu'on est un peu dans le comment faire pour s'organiser, je dirais, différemment. C'est une période un peu spécifique. Comment est-ce que déjà tu peux, en temps normal, faire tout ça ? Déjà, comme tu dis, tout est très lié au sommeil, en fait. Parce que j'ai eu la chance de faire, enfin, j'ai pris une décision il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, de faire une formation pour maîtriser l'hypnose. Et dans cette formation, en fait, j'ai découvert tous les cycles du sommeil et la façon dont on dormait et vraiment toute la neurobiologie aussi du sommeil. Et en fait, ça m'a permis de découvrir mes cycles à moi et de réduire mon temps de sommeil. Donc, en fait, je ne dors que 6 heures par nuit, ce qui me fait quand même beaucoup de temps dans ma journée en plus que la moyenne des gens. Et donc, je me couche à 23 heures et je me lève à 5 heures du matin parce que ce sont mes cycles à moi. Et du coup, à 5 heures du matin, c'est mon moment favori pour être efficace. Je fais plein de choses parce que tout le monde dort, personne n'est connecté non plus sur Internet. Donc, c'est vrai que je suis très efficace et en général, quand les gens commencent leur journée, moi à 9 heures, j'ai déjà fait quasiment la moitié d'une journée pour les autres, en fait. Et en plus, je suis du coup disponible pour ma famille dans les temps de fin de journée, par exemple. J'ai fini tout ce que j'avais à faire largement et je peux encore faire du sport et puis profiter de mes enfants, être avec mon mari, avoir des amis, pourquoi pas, selon les moments. Donc, je m'organise vraiment bien mon temps et surtout parce que j'adore ce rituel de me réveiller à 5 heures du matin et que je m'y tire depuis une dizaine d'années. C'est top parce que du coup, mille merci, l'objectif d'entre autres de ce sommet, c'est de partager un peu nos pépites pour faire des choses, s'organiser. Donc, on voit là déjà une toute belle pour les gens que ça intéresse. Et moi, je vais essayer parce que du coup, ça a l'air vraiment super top. Dis-moi un peu deux petites questions. Pourquoi est-ce que tu as accepté de participer à ce sommet et je t'en remercie ? Et pourquoi la thématique de la psychologie positive puisque, comme on l'a vu, tu as des tas d'autres thématiques qui peuvent être utiles en ces temps un peu challenging comme par exemple la lâcher prise, la gestion des émotions. Alors déjà, pourquoi j'ai accepté ? Pour deux principales raisons. La première, c'est parce que c'est toi qui me l'as proposé et que du coup, je te connais bien et que je sais que ton énergie est vraiment sincère, elle est bienveillante, elle est positive, qu'il y a des belles intentions, des belles valeurs derrière. Donc, j'étais ravie en plus d'avoir cette collaboration avec toi, de contribuer à un projet que tu menais, que tu lançais. Donc, ça, c'était déjà, j'ai envie de dire presque, tu m'as proposé n'importe quel autre projet. À la base, j'aurais été volontaire si j'étais disponible. Et ensuite, évidemment, parce qu'à mon niveau, comme la plupart des personnes, je cherche toujours comment je peux contribuer moi aussi en cette période particulière de confinement. Et donc, du coup, j'avais vraiment envie de m'engager. J'ai mis en place déjà d'autres choses. C'était une façon de plus de contribuer et donc de participer à un élan de groupe que je trouve très beau et j'aime les élans comme ça collectifs. Et donc, de pouvoir apporter ma contribution avec mon approche pour les personnes qui vont suivre ce sommet. Donc, je suis ravie de pouvoir apporter un peu de positif, un peu d'énergie, un peu de vision optimiste aussi par rapport à tout ça. Et puis, quelques clés pratiques puisque c'est aussi une de mes vocations de toujours essayer d'apporter du concret, du pratique, de l'applicable dans notre vie au quotidien. Donc, ça, c'est pour la première question. Et la deuxième question, du coup, pourquoi le choix ? Parce que c'est vrai que tu ne m'as pas imposé de thème. Tu m'as proposé d'intervenir sur un thème qui me parlait. Et en fait, la psychologie positive, c'est vraiment pour moi le résumé, on va dire, un petit peu de tout ce qui m'a permis de devenir celle que je suis aujourd'hui et de contribuer à avoir une vie aussi épanouie. Parce que je me considère comme vraiment chanceuse d'avoir une vie aussi épanouie encore aujourd'hui et depuis longtemps et ça dure dans le temps. Et ce n'est pas par hasard, c'est parce que j'ai découvert la psychologie positive déjà il y a une dizaine d'années que j'ai creusé, approfondi, j'ai testé, expérimenté, formé des personnes, accompagné des personnes en cabinet. Et à chaque fois, je vois les vies des gens qui s'améliorent, les personnes qui sont plus épanouies et qui contribuent toujours plus aussi. C'est ça que j'aime bien aussi dans l'approche globale de la psychologie positive, c'est qu'on en ressort avec quelque chose pour un bien-être individuel, mais aussi un bien-être collectif. Donc, les deux étant reliés. Et tous les autres thèmes que j'aborde dans mes livres ou dans mes formations s'appuient de toute façon plus ou moins sur ces fondements de la psychologie positive. Parce que même le lâcher prise, j'en parle avec une approche basée sur des recherches de psychologie positive, notamment la résilience, etc. Et toute la gestion des émotions, on en parle puisque c'est un des piliers phares des recherches de psychologie positive, les émotions positives. Donc, tout ça se rejoint, si tu veux. Donc, pour moi, c'est vraiment le cœur de mon métier repose et ma vie repose sur tous les fondements et les applications de la psychologie positive. Et j'ai envie et je me sens la mission de le faire connaître et d'aider des gens à se désapproprier, à trouver leur clé au milieu de tout ça et à pouvoir trouver leur propre épanouissement et leur impact positif sur le monde. Donc, voilà pourquoi ce choix est assez évident pour moi, en fait. Du coup, qu'est-ce que… parce qu'on parle effectivement de beaucoup… c'est très à la mode de nous parler de psychologie positive, de méthode Coué, etc. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on entend, un, par psychologie positive ? En quoi est-ce que… qu'est-ce que le positif a de plus que la psychologie que je l'ai dit ? Et qu'est-ce que la méthode où il y a un gros sac avec… Est-ce qu'il y a des finesses à comprendre ? Alors, déjà la… Ah, je m'entends en écho. Oui. Alors, déjà la première chose qu'il faut comprendre quand moi, en tout cas, je parle de la psychologie positive et quand les professionnels de ce domaine en parlent, c'est qu'on parle d'une science, en fait. C'est vraiment dans le sens où on s'est intéressé, des chercheurs, en fait, se sont intéressés à comprendre le fonctionnement optimal de l'être humain. C'est-à-dire optimal, c'est le meilleur fonctionnement possible qui nous permet d'être dans la meilleure vie possible aujourd'hui. C'est vraiment basé sur des recherches validées. On n'est plus sur de l'empirique. Alors, empirique, ça veut dire vraiment basé sur juste de l'observation d'une personne ou de deux personnes. On est vraiment là sur des statistiques, sur des centaines, des milliers de personnes. Donc, ça renforce le fait que ça soit vrai. Et donc, du coup, moi, j'aime bien soutenir des choses qui m'étaient validées. Ça me rassure, je n'ai pas envie de dire des choses qui, derrière, pourraient faire du mal à quelqu'un. Donc, du coup, c'est pour ça aussi que j'aime cette approche scientifique. Je suis quelqu'un assez de terre à terre quand même, même si j'ai la tête dans les étoiles, j'ai quand même les pieds sur terre. Et le fait qu'il y ait cette approche scientifique, cette validation scientifique de toutes les démarches de développement personnel derrière me conforte, me rassure et m'oriente puisque des fois, les recherches en elles-mêmes mettent l'accent sur des nouvelles clés auxquelles on n'a pas encore pensé, en fait. Et ça, c'est intéressant. En étudiant, par exemple, la principale recherche sur laquelle tout est basé au départ, c'est d'étudier toutes les personnes les plus épanouies dans le monde. Et il y a eu un questionnaire qui a été envoyé, c'est un des plus grands questionnaires qui a été fait de toutes les recherches sur la psychologie, sur des milliers de personnes à l'international. On leur demandait d'un côté leur niveau de bonheur, donc vraiment comment ils se sentent de façon individuelle et collectif, et aussi plein de questions diverses et variées pour trouver leurs points communs, en fait, pour comprendre qu'est-ce que ces personnes ont en commun, que celles qui, au contraire, ont répondu qu'elles n'étaient pas heureuses, elles n'avaient pas. Donc, du coup, pour bien comprendre qu'il y a des facteurs qui sont uniquement chez les personnes heureuses, qu'on ne retrouve pas chez les personnes heureuses, donc forcément, il y a un lien. Et après, du coup, tous ces points communs-là, ils les testent sur des personnes, par exemple, dépressives, si elles développent des compétences comme l'optimisme, la joie de vivre, etc. Du coup, est-ce qu'effectivement, elles sortent de la dépression ou est-ce qu'il faut quand même traiter autre chose, les raisons de la dépression, voilà. Donc, ce que j'aime, moi, dans la psychologie positive, quand j'en parle, c'est qu'on s'intéresse non pas à comprendre pourquoi on n'est pas bien, mais plutôt comment on peut faire pour aller mieux et à ne pas attendre d'aller mal pour aller mieux aussi. C'est-à-dire qu'un des postulats de la psychologie positive, c'est que ce n'est pas parce que je n'ai pas mal que je suis bien, ce n'est pas parce que je ne suis pas malheureux que je suis heureux. C'est en fait, ne pas être mal et ne pas être malheureux, ne pas avoir de douleur, ça ne veut pas dire qu'on vit une vie pleine de vitalité, d'enthousiasme et d'énergie. Donc, nous, on cherche à aller vers la meilleure version de notre vie et ça, moi, c'est ce qui m'anime, quoi. Je me dis, on n'est là pas pour survivre, mais vraiment pour vivre une vraie vie et en profiter à chaque instant, quoi. Et ça, ça me, voilà, quand j'en parle, ça me file la chair de poule, quoi. C'est vraiment une de mes grandes motivations et que je retrouve dans cette approche-là. Et du coup, vu ce qu'on vit pour l'instant, est-ce qu'il y a certaines priorités ? Parce qu'on en a un peu là, il y a beaucoup de gens qui sont stressés, qui sont agressés. Il y a, 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 il y a un moule de ténèbres qui sont des côtés. Donc là, est-ce que, d'après toi, dans la psychologie positive, il y a un ou deux éléments qui sont peut-être plus importants pour se dire, maintenant, dans notre vie ? Oui, en fait, oui, il y a eu des, parmi les recherches faites, ils ont aussi beaucoup étudié, par exemple, les personnes qui ont vécu des traumatismes dans leur vie. Comment ça se fait que certaines finissent par être épanouies alors que d'autres ne le sont pas ? Et il y a des points communs qu'on retrouve chez les personnes qui arrivent à se remettre des situations ou à s'adapter aux situations. On parle beaucoup d'adaptation en recherche de psychologie. Et donc, du coup, cette adaptation, elle a des facteurs plutôt de trait de personnalité. Donc déjà, à la base, certains ont plus de facilité de par leur trait de caractère. Donc, il y a à peu près 50% qu'on a lié de notre naissance, quelque part, et de notre éducation, où on est plus ou moins optimiste ou non. Et donc, c'est vrai que le trait de caractère optimiste va permettre d'être plus résilient ou non, c'est-à-dire plus capable de prendre du recul sur les situations négatives, quelles qu'elles soient, même les plus traumatisantes. Donc ça, c'est une première chose. Mais on a quand même 10% de notre environnement, de là où on vit, de là où on est, qui influence aussi notre état d'esprit du moment. Donc là, par exemple, en situation actuelle, en fait, selon notre environnement actuel, plus on va améliorer notre espace, puis on va y mettre de l'air, de la lumière, d'une belle énergie de musique, ranger, nettoyer. Ça influencera quand même notre état d'esprit, quoi qu'il arrive, mais que de 10%. Et après, il y a 40% qui dépendent vraiment de notre vision, de notre perception, de notre ressenti et de ce qu'on va en faire nous-mêmes. Et ça, ça se travaille. Et ça se travaille avec toutes les clés de développement personnel dont on peut entendre parler. Chacun va trouver ses clés. Et donc, en psychologie positive, il y en a plusieurs qu'on peut développer. Notamment, voilà, moi, j'aime bien m'appuyer sur plusieurs méthodes. Aujourd'hui, je ne pourrais pas tout développer, mais j'allais penser vous parler de la méthode PERMA, entre autres, qui donne cinq clés qui permettent de s'adapter, quelle que soit la situation, à développer ses 40% de vision et d'approche de la vie et de ressenti, de vécu de la vie, qui nous permettent de bien la vivre, quelles que soient les conditions. Les conditions extérieures ne viennent plus perturber ce ressenti des 40%. Donc, voilà, déjà, la première compréhension, c'est de se dire qu'on a la possibilité de changer notre état d'esprit pour pouvoir, malgré les difficultés, s'en remettre et aller de l'avant. Donc, il y a en fait 40% effectivement de visions sur lesquelles on a prises ou sur lesquelles on peut travailler d'une manière ou d'une autre. Et si j'ai bien compris, 10% aussi qui sont liés à notre environnement. Donc, si on a tendance à être plus sensible à la musique, on ouvre les rideaux, on aère régulièrement, on nettoie un peu plus que… Why not ? On met toute la famille, hop là, on fait un travail familial et hop, petit challenge, tout le monde a 30 minutes pour faire ses tâches, etc. Et donc, ça, ça peut vraiment, d'un point de vue personnel, mais aussi familial, vraiment apporter quelque chose dans, on va dire, dans la… La sérénité. Oui, c'est ça, la sérénité. J'étais sur la joie et la bonne humeur, mais on voit que la sérénité, c'est bien aussi. La sérénité de base et après, la joie, si en plus, on y met volontairement, par exemple, des objets qui nous évoquent le bonheur, le bien-être et qu'on fait du tri, qu'on cache tout ce qui est cassé, qu'on se débarrasse de tout ce qui n'évoque pas du bien-être et qu'on y ajoute un environnement vraiment qui nous évoque du positif. Et là, on peut aller dans la joie et choisir de mettre un environnement qui nous procure la joie. Donc, ça veut dire que même maintenant, quand on est confiné, on a quand même 50 % en main de ce qui… au moins de ce qui nous arrive, de ce qu'on vit, de nos émotions. Donc, je trouve que c'est… j'insiste dessus parce que je trouve que c'est quand même agréable de pouvoir se dire qu'on est quand même privé de pas mal de choses, dont beaucoup d'éléments et de situations qui, pour beaucoup, aient notre équilibre. Le fait de rencontrer les gens, le fait de partager, le fait de bouger, le fait de s'aérer, enfin, mine de rien, voilà, c'est un petit peu… j'en discutais hier, c'est qu'on est un peu face-à-face avec nous-mêmes, avec tous ceux qui vivent seuls et qui ont tendance en plus à aller chercher à l'extérieur, être en groupe, etc. C'est quand même très compliqué parce que les réseaux sociaux, ce n'est pas la même chose qu'être avec des vraies personnes, ni pour les hubs, ni pour les partages, ni pour l'énergie échangée. Donc, je trouve quand même rassurant de se dire, voilà, dans tout ce qui nous arrive, on a encore quand même 50% avec un peu de discipline, voire beaucoup de bonne volonté, enfin, de pouvoir arriver à mettre quelque chose en branle en se disant, mais tiens, voilà, ok, période pas facile, on ne sait pas combien de temps ça va durer, mais il y a peut-être des moyens. Et donc, là, maintenant, si j'ai bien le modèle que tu nous proposes, le modèle Thomas, tu vas découper et nous donner 5 clés qui nous permettent de peut-être avoir des exercices concrets à faire pour ces 50%. C'est bien ça ? Voilà, c'est ça. Et j'ai même une bonne nouvelle en plus, c'est que même sur les premiers 50%, sur les premiers 50%, ce qui est génial, c'est que maintenant, ils ont été plus loin sur la recherche et ils ont étudié nos gènes, en fait, du bonheur. Ils ont identifié un gène qui n'est pas pareil chez les personnes les plus épanouies par rapport aux personnes les moins épanouies. Et donc, ce gène-là évolue en développant les 40% après. C'est-à-dire que même si on a un système génétique à la base déterminé, on se rend compte maintenant grâce à l'épigénétique, c'est-à-dire l'analyse vraiment en détail des gènes et des allèles, plus petits encore que les gènes, que ça évolue, en fait, et donc on peut changer son système génétique. Donc, même la partie 50%, finalement, de plus en plus, ils sont à le prouver qu'on peut la faire encore modifier et augmenter ce qu'on pourra nous-mêmes transmettre à nos enfants, en fait. Ça, c'est chouette. Moi, j'aime bien cette idée-là de me dire que ce n'est pas parce que j'ai hérité de ça que quoi qu'il arrive, je vais le redonner de la même façon. J'ai mon rôle à jouer pour le changer aussi. Et ça aussi, c'est notre parano, c'est notre responsabilité. Qu'est-ce que je veux transmettre aux futures générations ? Si je travaille sur mes 40%, c'est pour moi, mais pas que. C'est aussi pour changer le monde quelque part. Je suis un peu visionnaire et utopiste et tout ça, mais vraiment, pour moi, c'est important d'avoir ce sens-là aussi derrière et pas qu'un travail uniquement individuel. Tu sais que ça fait écho. Chez moi, on a quand même pas mal de points communs. Donc, ce n'est pas une petite bonne nouvelle. C'est vraiment une super nouvelle. C'est-à-dire que les 50%, on peut les travailler jusqu'à outrance, quitte à pouvoir fonctionner, améliorer, transformer finalement sa vie. Et ça, c'est, voilà, je trouve que c'est, à la fois, c'est gai et puis, ça peut être un peu flippant aussi, en se disant, ben, ton bonheur, ton bernet, ton équilibre, etc. Ta paix, ta zénitude dépend entièrement de toi et de ce que tu mets dans ta vie et ton approche. Et donc, le modèle Perma, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, bien sûr. Alors, en fait, donc, l'un des… le père fondateur, celui qu'on appelle un peu le père fondateur de la psychologie positive, celui qui a vraiment initié la psychologie positive dans les recherches aux États-Unis et ensuite qui l'a amené un petit peu à travers le monde et qui, encore aujourd'hui, travaille à faire connaître tout ça, c'est Martin Seligman. Et Martin Seligman a fait plusieurs théories au départ, qu'il a fait évoluer en fonction des résultats de ses recherches jusqu'à en arriver à une théorie qu'il a appelée la théorie du bien-être. Et donc, la théorie du bien-être s'appuie sur cinq fondements qu'il a appelés le modèle Perma. Donc, du coup, ce modèle Perma, c'est juste un moyen mnémotechnique de se rappeler des cinq clés. C'est cinq lettres qui sont les initiales de cinq mots-clés qui nous permettent de nous rappeler. Donc, je trouve que c'est assez sympa et simple à se rappeler. Voilà pourquoi je partage ce modèle-là en particulier. Donc, Perma, le P, c'est pour… Alors, c'est en anglais, donc forcément, en français, ce n'est pas la bonne lettre, mais c'est pour les émotions positives, parce que le mot « positive » est en premier en anglais. Donc, les émotions positives, évidemment, contribuent à se sentir bien. Alors, ça paraît assez basique et évident. Et pour autant, quand on dit aux personnes, des fois, essayez de mettre plus de joie, etc., ils vont dire « ça ne suffit pas pour être heureux ». Alors, ça, ça ne suffit pas, mais ça y contribue très largement. Donc, il n'y a pas que la joie, en fait. Et c'est ça que j'aime bien dans les études sur la psychologie positive, sur les émotions positives, c'est qu'on peut développer plein d'émotions positives. On a souvent tendance, et d'ailleurs, les théories françaises sur les émotions évoquent souvent que quatre ou cinq émotions. Et en général, il y a juste la joie et quatre émotions négatives, comme si on n'avait que ça qui existait dans notre panel. Alors qu'en fait, pas du tout. On a la joie, l'enthousiasme, la tendresse, l'émerveillement, la curiosité. Il y a plein de déclinaisons de moments, la gratitude. On a vraiment énormément de petites émotions positives qui peuvent devenir des très grandes, comme l'extase, comme la béatitude, la sérénité. Enfin, je pourrais en citer plein. Et donc, tout ça, on peut le travailler et le développer. Et donc, c'est hyper intéressant d'apprendre à mettre ce qu'on appelle le focus positif. Donc ça, c'est vraiment, si je devais résumer en une phrase simple, c'est que quand on cherche quelque chose, on le trouve. Donc, ça vous parlera peut-être souvent quand on a été enceinte. Nous, les femmes, par exemple, au moment où on est enceinte, bizarrement, même sans le chercher, on a l'impression qu'il y a plein de femmes enceintes partout. On voit des émissions pour les bébés, on voit des trucs pour les couches partout. Enfin, on a l'impression que d'un seul coup, le monde est centré sur ça. Sauf qu'en fait, ça va au-delà de ça. Et pour les hommes, quand même, pour donner un autre exemple, ou pour tout le monde d'ailleurs, quand on a vraiment envie d'avoir une nouvelle voiture d'une marque particulière et qu'on veut cette voiture-là, on la voit partout. On a l'impression que d'un seul coup, elle s'est démultipliée et qu'il y a encore une, encore une, et plus on le cherche, plus on la trouve. Et en fait, c'est ce qu'on appelle un focus d'attention. Et on reçoit des milliers d'informations chaque seconde et on est incapable de toutes les traiter. Et selon notre focus, on va mettre notre attention sur telle ou telle chose, évidemment, selon des filtres qu'on a eus depuis notre enfance, mais aussi selon notre décision et notre intention du moment. Donc, dans notre vie au quotidien, malheureusement, aujourd'hui, dans les chiffres, on se rend compte que notre focus est beaucoup plus, en France, installé sur nos émotions négatives. On a plutôt tendance à faire attention à ce qui nous stresse, à ce qui nous angoisse, à ce qui nous fait peur, à ce qui nous met en colère, à ce qui nous énerve, à ce qui nous rend triste, etc. Mais on ne nous a pas forcément très éduqués, pour l'instant en tout cas, et ça commence à venir grâce à l'éducation positive, à, au contraire, mettre l'accent sur ce qui nous émerveille, ce qui nous réjouit, ce qui nous remplit de gratitude, ce qui nous fait rire, ce qui nous fait pleurer d'émerveillement, d'enthousiasme, d'admiration, etc. Ça, on ne l'a pas beaucoup appris. Donc, c'est de basculer le focus, déjà commencer à développer notre propre faculté, à apporter notre attention sur les choses qui nous font du bien et à être à l'écoute de nous-mêmes dans nos émotions positives. Donc, du coup, ce que je propose, c'est peut-être un petit exercice assez simple que chacun pourrait faire en cette période-là, et notamment encore plus en cette période-là, où on a peut-être tendance, avec les médias qui viennent en rajouter, à avoir le focus sur tout ce qui va mal, et sur tout ce qui nous stresse et nous angoisse, mais aussi nos amis qui nous appellent, qui vont avoir tendance à ne raconter que les choses négatives, etc. Donc, à mettre un espèce de filtre. Et donc, ce n'est pas forcément arrêter tout ça, mais c'est déjà de mettre l'accent sur ce qu'on voit de bien et ce qu'on ressent de bien. Et pour ça, il y a un outil très, très simple qui s'appelle avoir un carnet positif, ou un carnet, un support, sur lequel on peut noter. Et en général, on incite pour commencer à noter trois bonheurs par jour, trois kiffs par jour, trois plaisirs, trois moments de reconnaissance dans la journée. Et ça, en fait, quand on n'a jamais fait ça au départ, c'est vraiment assez bizarre, parce qu'en fait, ce n'est pas si simple. Et puis, petit à petit, ça devient de plus en plus simple d'en mettre 5, 10, 15. Puis, au bout d'un moment, c'est presque qu'on n'en a plus besoin parce qu'on les ressent naturellement au quotidien. Et avant de se coucher, on le fait dans notre tête et ça nous suffit. Mais au début, c'est comme tout entraînement. Il faut s'entraîner. Et m'écrire, ça aide à l'ancrer, à le savourer. Ou pourquoi pas le faire en famille, par exemple, pour ceux qui sont avec leurs enfants, le repas du soir, pour éviter d'être toujours dans les problèmes de la journée, et puis s'il y a eu des crises dans la maison, etc. Ou en couple, ça marche bien aussi, en couple. Le soir, en tout cas, enfin, le petit point. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a vécu de bien aujourd'hui ? Si chacun cite trois moments agréables, c'était quoi les moments ? Et qu'est-ce que tu as ressenti ? Et commencer à développer le vocabulaire positif aussi qui va avec. C'est vraiment au-delà de juste, j'ai regardé une émission, c'était bien. J'étais au soleil dehors, 5 minutes, ça m'a fait du bien. Et puis, j'ai fait mon sport. OK ? Bon, ça, c'est assez neutre. Ça va au-delà. Là, il faut aller jusqu'à... Voilà, le rayon de soleil, ça m'a fait du bien. Je me suis sentie comme si le temps s'arrêtait. Mettre des mots, développer, nourrir cette émotion positive pour compenser, ça ne veut pas dire nier le reste, mais au moins pour redonner au moins autant, voire un peu plus de place aux émotions positives dans la balance d'une journée. Voilà pour le P. Ça va ? C'est clair ? C'est toi la première ? Oui, tout à fait. Et moi, je rajouterais, en fait, je fais cet exercice-là avec mon fils de 5 ans le soir. Et c'est vrai que du coup, soit il se passe deux choses. C'est soit il cherche... En général, ce qui se passe, c'est qu'il cherche tellement qu'on oublie l'exercice, en fait. Oui. Comme ça, avec le petit plaisir. Et puis, il y a un truc qui... Voilà, il y a quelque chose d'autre qui arrive et puis on oublie de terminer l'exercice. Donc, j'ai rajouté un élément à l'exercice, c'est que je compte jusqu'à 10. Ah, bien. Et donc, je compte jusqu'à 10. Il y a 10, alors, j'ai bien aimé ça. Et puis, on a travaillé... Et après, on peut développer chacun des éléments. Mais du coup, comme on est, mine de rien, que ce soit appelé par le téléphone parce qu'en fait, finalement, avant, quand on était chez soi, on était chez soi, on passait toujours des coups de fil. Mais c'était plus quand tu es à l'extérieur, tu es vraiment à l'extérieur. Quand tu es chez toi, tu es plutôt chez toi. Mais maintenant, le chez-toi se transforme en droit, en salon. Parce qu'en fait, c'est des gens qui ont fait via, on vient s'apposer, l'appel, et donc, tout ce qui est professionnel, on y travaille dans un espace. Et donc, tous les espaces, tout est redéfini. Donc, finalement, il y a plus de choses qui arrivent toute la journée au même endroit. Et donc, il y a moins le côté spatial. Et donc, voilà, par rapport en tout cas à mon fils, c'est vraiment ce côté, bon, on prend du temps et je veux qu'on termine cet exercice parce que c'est important de le faire. Voilà, je trouve que de le faire au quotidien, ne fût-ce que pour se dire parce que quand on le fait et quand je le fais avec lui et qu'il n'a pas d'idée, je peux lui souhaiter, enfin, je peux lui souhaiter, pour le coup, nous souhaiter ou en tout cas, peut-être au moins 30 belles choses dans la journée parce que plus tu fais cet exercice-là, plus tu es petit et plus tu te rends compte de toutes les choses magiques que tu as pu vivre, en fait. Et c'est d'un rayon de soleil à un sourire, à un fou rire, à un chouette sentiment que tu as eu. Enfin, voilà, et je trouve que c'est vraiment cet exercice en tout cas de la gratitude ou du carnet positif transforme vraiment ta journée ou ta perception ou te faire reconnaître à quel point tu es chanceux. Et cette énergie, tu redémarres avec le lendemain. Voilà, c'était mon expérience du carnet positif. Et donc, le E maintenant. Alors, le E, c'est pour engagement. Alors, ça, c'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément, en fait, dans notre vie au quotidien. Donc, c'est vraiment typiquement des résultats qui ressortent de la psychologie positive auxquels on ne s'attendait pas au préalable. C'est ce que j'adore. C'est que les personnes les plus épanouies ont tendance à avoir des actions dans lesquelles elles sont pleinement engagées. Elles sont dans ce qu'on appelle le flow. C'est le nom qu'ils ont donné en français. On dit parfois le flux. C'est moins joli. Moi, je préfère utiliser le mot flow. On en parle plus facilement. Donc, être dans le flow, c'est le fameux moment. Alors, l'image qu'il parle souvent, c'est un artiste peintre qui est en pleine peinture et il n'y a plus de temps. Il n'y a plus… Voilà, il peut y passer quatre heures et il est tellement bien. Il est au top de son « waouh » quoi ! Intérieur, il n'y a même plus de mots. Il n'y a même plus de… Enfin, le monde n'existe plus. Donc, les problèmes n'existent plus. On est tellement juste connecté en pleine conscience dans l'instant présent et au maximum de ses capacités parce que le flow est en lien avec nos compétences aussi. Vraiment, on vit des moments qu'on appelle des moments d'efficacité optimale, des expériences optimales, là encore, si on parle des termes théoriques, on va dire. Mais en gros, c'est des moments de « waouh » quoi ! Enfin, moi, c'est comme ça que je les ressens. Et en fait, il y en a qui n'en vivent pas tant que ça et pourtant, on est capables tous d'en vivre et en fait, on en a quelques-uns dont on n'a pas forcément conscience. Donc là encore, peut-être déjà commencer à en prendre conscience et la première chose que je demande souvent aux gens, c'est dans quel moment déjà ça vous arrive des fois d'être comme ça tellement pris par le plaisir du moment que vous vous dites « waouh, c'est passé vite ! » « Oh déjà ! » Et pour autant, c'était super agréable parce que des fois, ça passe vite mais ce n'est pas agréable. Donc, il faut qu'il y ait quand même les deux. Et donc, du coup, rien que déjà de repenser à ça et de se dire « je ne sais pas, moi personnellement, j'adore écrire, j'adore lire. Il y a des choses comme ça que j'adore faire. Je sais qu'il y en a d'autres, c'est très faire la cuisine. Enfin, il y a plein de... Chacun ces moments où ils sont bien comme ça. Et si je faisais un peu ça tous les jours, en fait, déjà là dans ce moment de confinement, c'est de remettre en conscience ces moments-là pour se dire que chaque jour mérite au moins d'avoir au moins un moment de flot par jour minimum. Rire avec ses enfants. Enfin, chacun va avoir ses moments de flot. Donc, d'être dans l'observation déjà mais pas que. Il y a un outil qui s'appelle la boussole du flot. C'est intéressant pour pouvoir évaluer. Donc là, c'est ce que je vous propose d'avoir comme réflexion. Donc, suite à l'interview, prenez un petit moment peut-être et un papier et vous vous posez la question sur une échelle de 1 à 10, quels sont les moments dans lesquels je mets pleinement mes compétences, mes qualités, mes capacités en action. C'est-à-dire, dans quel moment je suis vraiment pleinement efficace dans ma vie. Donc déjà, ça va être listé un petit peu les moments efficaces et sur lesquels je suis à 8-9 quoi, sur une échelle de 1 à 10. Donc, je ne sais pas, moi par exemple, ce serait professionnellement, j'ai quand même pas mal d'activités dans lesquelles je me sens vraiment compétente, voilà, à la hauteur. Mais aussi, personnellement, je me sens à la hauteur, par exemple, pour faire rire mes enfants ou avoir des moments de tendresse avec eux. Ce n'est pas que des activités professionnelles. Je me sens à la hauteur de... À l'inverse, je me sens par exemple pour montrer qu'on n'est pas parfait partout. Moi, je ne me sens pas du tout à la hauteur et optimale dans mon entretien de la maison, par exemple. Enfin, ce n'est pas du tout mon point fort. Là, je ne vais pas mettre neuf. Je ne pense pas que tu sois la seule pour lui. Donc, ça, ce n'est pas mes meilleurs moments de flot, faire le ménage, tout ça. Par contre, j'ai des choses sur lesquelles je suis vraiment efficace et je me sens... La cuisine non plus, pour moi, ça ne va pas être le cas. Pour d'autres, ça va l'être. Chacun a ses talents et ses... Voilà, les talents. Mais à côté de ça, ça ne suffit pas. C'est-à-dire que même en mettant des activités dans lesquelles on a du talent, pour avoir le flot, il faut qu'il y ait au moins un défi à la hauteur de nos compétences. Et s'il n'y a pas assez de défis, on s'ennuie. C'est-à-dire que si je sais très bien faire quelque chose et que c'est trop facile, je m'ennuie, ça ne va pas me stimuler et je ne suis pas dans le flot, je suis dans la faisabilité. Je maîtrise. C'est OK, mais ce n'est pas non plus le top du top. À l'inverse, si je me mets à un défi super haut et très élevé, je vais être plutôt dans la frustration, l'inquiétude, l'angoisse peut-être même de la pression, ce qui va nous amener par exemple vers le burn-out pour l'extrême. Les deux extrêmes seraient la dépression et le burn-out. Si on est entre les deux, le flot est pile entre ces deux énergies-là. Du coup, c'est vraiment de trouver dans cette période-là quelles sont les activités qui m'enthousiasment, mais il faut quand même que je me mette un petit niveau de challenge sympa. Si j'aime cuisiner, c'est super, mais si je cuisine tous les jours des pâtes et du riz, bon, ça ne va pas forcément me faire. Donc, ça aide me dire ok, alors non, là, on est dimanche, je vais faire un super repas pour la famille et je vais passer quatre heures à préparer mes petits plats, à faire des trucs super beaux, super bons et là, les quatre heures vont passer super vite et le dimanche soir, je vais me dire waouh, c'était génial cette journée et ça m'a fait du bien. Donc, il n'y a pas besoin de faire des trucs incroyables. Moi, professionnellement, tous les jours, je veille à avoir des temps de flot où je me dis je sais très bien animer des communautés par exemple sur Internet mais juste animer pour animer, ça ne m'amuse pas. à chaque fois, je vais aller relever le challenge, je vais organiser des conférences sur Zoom à 40. maintenant, j'ai augmenté le niveau et je trouve ça génial et je m'éclate vraiment parce que j'ai augmenté le niveau de défi adapté à la situation. Donc, c'est vraiment trouver vos niveaux de compétences, vos talents mais aussi le défi qui va avec pour vraiment chaque jour au moins vivre au minimum parce que moi, j'ai même envie de dire on peut en vivre plus, au moins un moment de flot dans sa journée et être dans ces moments où on est juste waouh, c'est top et ne pas les oublier ce moment. Là encore, quand on cherche, on trouve donc y mettre une intention, ça permet d'avoir plus de chance d'en vivre parce que si on attend qu'ils arrivent tout seuls, ça arrive de temps en temps mais quand même moins souvent que si on cherche à les mettre en place, à favoriser les conditions pour qu'ils soient créés. Voilà, ça te parle ? Oui, tout à fait. Il y a juste une question que je me posais, c'est qu'en fait, quand tu as dit le flot, je pensais savoir de quoi tu parlais mais tu as rajouté le côté challenge et donc du coup, parce que je pense par exemple aux peintres qui effectivement sont hyper connectés à tout ce qui est créatif, à tout ce qui est faire le potager aussi, avoir les mains dans la terre, promener dans la nature, on sait qu'il y en a qui font des câlins aux arbres, etc. Il y a le côté de tout ce qui est musical, guitare, piano, enfin tous les instruments où moi je définissais le flot en fait comme ça mais en tout cas dans ma définition, je n'avais pas l'impression qu'il y avait ce côté challenge. Enfin moi, en tout cas, j'ai découvert justement le fait de faire le potager il n'y a pas si longtemps que ça, ça a été une révélation. J'adore, forcément avec mon fils, on voit pousser, on découvre, on regarde les feuilles, enfin voilà, c'est super gai et à la fois là, là le temps passe vraiment vite. Je suis dans la nature, j'adore ça et je pense que la plupart des gens aiment être dans la nature, en particulier maintenant, il y a un calme, enfin voilà, avec le brouhaha ambiant et l'ambiance qui sont vraiment quelque chose qui aide, qui sont vraiment une belle énergie. Donc moi, le flot, je le définissais que ça. Il y a de l'aspect challenge qui n'est pas forcément. Tu vois le jardinage, pour garder avec ton exemple, pour l'instant, tu découvres, donc du coup, je ne sais pas ce que tu fais mais tu vois, tu fais des petites choses très accessibles et qui te plaisent et tout ça. Si je te disais que tu allais faire ça pendant dix ans, imagine dans dix ans à faire encore la même chose. Tu vois, ce ne sera plus le flot. Tu ne seras plus dans cette énergie-là parce qu'il y a un moment donné, tu vas t'ennuyer à faire ça. Forcément, dans quelques semaines, dans quelques mois, vous passerez avec ton fils à si maintenant, on passait à faire des cultures et si on mettait l'agroécologie, les engrais naturels. Tu vois, petit à petit, c'est ça le challenge. Ce n'est pas forcément dur, c'est juste nouveau un peu au-dessus mais en fait, il y a ce qu'on appelle un phénomène qui s'appelle l'adaptation hédonique où on s'adapte très rapidement à quelque chose et un exemple typique qu'un des chercheurs de psychologie positive évoque souvent, c'est la théorie des lasagnes. Il a les lasagnes de sa maman qu'il adore et en fait, il adore aller manger ses lasagnes mais si sa mère lui en faisait toutes les semaines, déjà, il serait content d'aller la voir mais au bout d'un moment, il s'y habiturait mais si elle lui faisait tous les jours, il commencerait à se dire ouais, on ne peut pas varier et puis si en plus, c'était matin, midi et soir et à un moment donné, il ne pourrait même plus les voir en peinture ces lasagnes donc on peut aimer vraiment quelque chose et l'apprécier pendant un certain temps et après, le cerveau, c'est comme ça et là, c'est l'humain, ce n'est pas une seule personne, c'est tout le monde au bout d'un moment, on s'ennuie, on se lasse c'est là qu'on n'est plus dans le flot et donc, tu ne serais plus dans ce plaisir-là si tu faisais toujours la même chose parce qu'il n'arrive donc on peut en fait mixer ou faire ce que je vois derrière des challenges qui peut-être ne fait pas écho chez moi mais parce qu'on n'a pas la même définition ce serait la curiosité, l'apprentissage, le fait de développer et voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Top, super. Merci beaucoup. Donc, R pour les émotions positives, E pour l'engagement et après, le R, c'est pour les relations positives donc là, notamment, la plus grande recherche qui a été faite alors, je ne sais pas si c'est au monde et sur toutes les recherches mais en tout cas en psychologie positive c'est une recherche qui a été faite sur 75 ans donc c'est une énorme recherche dans la longueur sur des centaines de personnes qui ont été étudiées et tous les ans on les retrouve on leur pose les mêmes questions d'année en année pour voir leur évolution et en fait, ils ont étudié depuis plus de 75 ans maintenant parce que les résultats sont sortis il y a très peu de temps alors je ne sais plus si c'était l'année dernière ou l'année d'avant mais très récemment donc depuis 75 ans avec tout ce qu'il y a eu entre temps donc les guerres et compagnie parce qu'il y a 75 ans ce n'était pas hier ils ont étudié du coup le niveau de bonheur de ces personnes-là et ce qu'ils vivent aussi et comment ça se passe et encore une fois les points communs etc et il n'y a qu'un seul point commun qui a été vraiment essentiel et qui est ressorti de façon évidente par rapport à tout le reste donc il n'y en a pas eu de 50 il y en a eu une seule c'est que ces personnes avaient des relations sincères et authentiques avec des personnes dans leur vie elles avaient des vraies relations humaines avec des personnes dans leur vie il n'y a pas de quantité il n'y a pas de durée de relation ça peut être plusieurs fois des relations différentes mais en tout cas régulièrement chaque année quand elles parlaient elles avaient un haut niveau de bien-être dans leurs relations elles avaient des relations agréables avec les gens autour d'elles donc entretenir ces relations positives contribue très largement non seulement au bonheur donc ce qu'on ne retrouvait pas chez les gens les moins heureux mais en plus et là c'est le petit bonus encore c'est que ces personnes-là vivent plus longtemps donc du coup toutes celles qui avaient le point commun d'avoir des relations positives avaient en moyenne 5 à 7 ans de plus de vie alors que les autres commençaient à être malades ou carrément étaient déjà décédés donc du coup les relations nous nourrissent on dit souvent qu'on est des êtres vivants qui ont besoin de relations et que si on nous mettait seuls, isolés on pourrait mourir c'est vraiment pas par hasard voilà tout ça est relié finalement et donc ça contribue non seulement à la vie mais aussi au bonheur les relations positives par des mauvaises relations c'est quoi ? ben finalement ce sont des relations dans lesquelles on nous trouve nous à un confort donc c'est pas forcément c'est pas forcément qu'en couple c'est peu importe le type de relation on peut avoir une super bonne relation avec son boulanger ou avec son voisin et que ça peut nous nourrir tous les jours en fait il n'y a pas forcément besoin d'avoir une amitié profonde ou un amour profond ça contribue évidemment plus quand c'est un amour parce qu'on l'a tous les jours quand c'est la famille etc mais des fois des personnes vont avoir une famille avec qui il n'y a pas forcément d'émotion positive et vont se dire ben moi c'est foutu ce pilier là non c'est pas foutu en fait vous pouvez trouver et vous nourrir de relations positives en dehors de vos proches de départ donc du coup se nourrir de relations positives c'est aussi y mettre une attention donc déjà mettre le focus chercher les relations positives qui nous font du bien parce qu'on en a tous mais des fois on ne les voit plus on n'y fait plus attention ou on ne leur donne pas l'importance mais c'est aussi les entretenir les nourrir les développer aller les chercher on est vraiment dans et donc là dans notre situation aujourd'hui on est parfois isolé donc comme tu disais il y a des personnes des fois qui sont seules il y en a qui sont au contraire deux par deux cinq par cinq voilà dans des maisons et on a tendance à être focus que sur ces relations là ou sur le manque de relations donc là ça va être de s'ouvrir à toutes les relations qu'on a avec les autres quel que soit le format et le modèle et même par internet par téléphone ou quand on sort faire ses courses ou voilà avec toutes les protections qu'il faut évidemment mais vraiment c'est d'être à l'affût de ce qui nous fait le plus de bien donc là on est dans quelque chose d'une quête pour soi son confort personnel et aussi sur l'utilité d'apporter quelque chose aux autres parce que ça contribue aussi à ça même si on le verra par la suite mais on se sent aussi bien dans nos relations quand on a l'impression d'être utile à l'autre en fait donc c'est du donnant-donnant c'est des relations nourrissantes dans les deux sens moi j'aime bien un exercice qui est assez sympa et j'adore le refaire c'est un exercice que j'ai fait je ne sais pas combien de fois dans ma vie et que j'adore refaire régulièrement parce qu'on évolue forcément c'est de lister au moins les dix personnes que je vois ou que je côtoie le plus actuellement et ça change avec le temps et voire même des fois je vais jusqu'à trente personnes parce que ça influence quand même le deuxième niveau de réseau influence aussi beaucoup et donc du coup les personnes que je côtoie le plus c'est-à-dire celles avec qui j'ai le plus de communication que ce soit même par internet parce que moi j'ai des personnes avec qui j'ai plus de liens parce que je leur parle comme ça en visio régulièrement et qu'au téléphone ou autre que des personnes que finalement je vois une fois par mois et que même si on se voit une fois par mois c'est moins ça a moins d'impact sur moi donc vraiment les dix personnes les plus présentes dans votre vie ou les trente personnes si vous voulez aller au-delà c'est encore mieux et sur une échelle de à dix de se poser la question à trois niveaux trois questions pour chaque personne donc ça demande un certain temps comme exercice ça demande un petit quart d'heure un petit truc mais c'est hyper intéressant les résultats des fois on est très surpris et ça fait un bien fou en fait sur une échelle de à dix se demander à quel point je me sens bien moi avec cette personne donc du coup quand je la vois comment je me sens donc si tu vois avec toi et muni quand je te vois je me sens à huit enfin voilà c'est facile quoi je suis bien je ne pourrais pas aller jusqu'à dix par exemple à notre stade de relation parce qu'on n'est pas des amis de tous les jours et tout ça j'ai encore des personnes au-dessus mais déjà huit parce que je me sens super à l'aise naturelle voilà donc avec chaque personne on est capable d'évaluer un peu comment on se sent nous-mêmes mais ça ne suffit pas à évaluer une relation positive donc derrière la deuxième question c'est comment l'autre se sent avec moi comment moi je perçois ce qui n'était pas la réalité mais ce n'est pas ça qui compte pour nous notre réalité c'est ça qui va influencer notre bien-être donc là on se pose vraiment la question de notre côté de mon côté de ma vision comment l'autre se sent avec moi sur une échelle de à dix selon moi et donc du coup je vais noter je ne sais pas peut-être voilà émini peut-être que moi je dirais elle est 7-8 pareil je pense qu'elle se sent à peu près au même niveau avec moi mais tu vois je ferais complètement me tromper ça ne changerait rien en fait c'est ce que moi je ressens qui va influencer ce que moi je ressens derrière et puis derrière ce qui est encore autre chose sur une échelle de à dix à quel point cette relation me tire vers le haut c'est-à-dire la relation en elle-même nos échanges tout ce qu'on peut partager avec l'autre à quel point ça me tire plus vers le haut que ça me tire vers le bas on a des personnes qu'on va peut-être être à l'aise on va voir l'autre à l'aise mais en fait elles vont même nous freiner tu vois il y a quelque chose et on n'aimerait pas on n'aime pas dire ça tu vois ça ne fait pas plaisir à un moment donné il faut aussi juste réaliser et conscientiser puis il y en a d'autres on se rend compte qu'on n'y pensait pas mais elle nous tire vers le haut en fait c'est super cette personne-là elle me fait du bien chaque fois que je l'entends ça me fait du bien voilà je sens qu'elle me motive elle me soutient elle m'encourage elle m'aide à passer à l'action enfin voilà il y a plein de façons de tirer vers le haut mais en tout cas je me sens toujours un peu plus meilleure après qu'avant de lui avoir parlé et donc une fois qu'on a ces notes-là on va entourer surligner mettre en valeur toutes les personnes à qui on a les trois notes qui sont élevées en fait moi j'aime bien dire à partir de 7 mais après c'est relatif mais moi quand j'ai des personnes où j'ai 3 x 7 3 x 8 3 x 9 ou l'équivalent en tout cas entre 7 et 10 c'est ce que j'appelle les personnes positives de ma vie en ce moment et d'identifier les personnes positives de sa vie c'est prendre conscience qu'elles sont là déjà et le savourer et après leur envoyer un sms de gratitude ou leur exprimer ce qu'on ressent pour nourrir entretenir cette relation et qu'elles sachent aussi parce que du coup ça va renforcer la relation ça va renforcer aussi l'autre dans sa relation avec toi donc du coup c'est hyper intéressant à faire et à l'inverse des fois de prendre conscience qu'il y a des gens qui n'ont peut-être pas ces notes si élevées et pour autant c'est ceux avec qui on passe le plus de temps d'énergie et que c'est pas agréable si j'ai pas le choix parce que par exemple c'est mon mari bon on sait jamais dans le confinement ça va pas être j'arrête de voir mon mari du jour au lendemain ça marche pas donc ça va être comment je peux moi me sentir mieux avec lui comment lui je peux faire en sorte qu'il se sente mieux avec moi et comment je peux faire en sorte que cette relation me tire vers le haut alors là on n'en est pas encore à ce stade là dans une conférence comme celle-ci je peux pas aller jusqu'aux détails comme ça mais en tout cas c'est pas juste s'arrêter au constat en psychologie positive aussi on constate que les personnes qui sont les plus heureuses c'est celles qui passent à l'action pour aller bien elles n'attendent pas que ça arrive tout seul elles provoquent un petit peu leur bonheur donc c'est prendre conscience pour pouvoir améliorer parce que si je ne vois pas je n'ai pas conscience et je ne fais rien et donc je subis et c'est pas confortable avec les autres donc l'exercice que je vous propose de faire c'est de faire cette liste de vos relations positives et juste pour le moment déjà d'envoyer un petit message un sms un coup de fil aux 5 personnes qui ont les meilleures notes en fait qui sont les plus positives de votre vie voilà c'est pour ça que je disais quand on va jusqu'à 30 c'est aussi intéressant ça nous donne un aperçu global des personnes avec qui on est et voir est-ce que j'ai tendance à aller vers les bonnes personnes aussi parce que des fois on se rend compte qu'on se laisse sapé par une énergie alors que c'est pas de ça qu'on a besoin il faudrait peut-être aller chercher de l'énergie plus positive ailleurs et par exemple les réseaux sociaux c'est un excellent curseur moi je le dis beaucoup aussi votre fil d'actualité représente beaucoup l'énergie relationnelle que vous avez avec les autres on sélectionne les personnes de notre fil d'actualité en fonction des gènes des likes et des interactions qu'on a avec les autres et si on a que des interactions négatives qui nous apparaissent dans notre fil d'actualité c'est parce qu'on y met de l'énergie on y met beaucoup d'énergie on ne met pas assez d'énergie dans les fils d'actualité positifs etc et donc du coup plus vous allez liker mettre des commentaires sur des posts qui vous font du bien et pas juste prendre et laisser aller plus vous en aurez en fait et du coup vous allez attirer à vous là où vous mettez de l'énergie et de l'action et c'est pareil dans la vraie vie en fait donc du coup peut-être commencer par faire un premier tri dans les réseaux sociaux ça fait du bien de temps en temps et après dans la vraie vie aussi par la suite avec cette liste qui permet de prendre conscience aussi voilà pour le troisième point les relations c'est un super je trouve ça un super chouette point et en particulier enfin en particulier c'est un super chouette point oui c'est vrai que du coup les relations dans ce qu'on vit pour cette période-ci sont finalement enfin quelque part se transforment donc on voit qu'il y a on a on prend des apéros par écran interposé et puis à côté de ça je sais enfin moi par exemple je déjeune tous les matins avec ma maman donc voilà on met le téléphone et on papote et on mange et donc c'est juste d'autres habitudes d'autres rituels qui se mettent en place et avant on déjeunait pas ensemble maintenant on est ensemble donc finalement c'est à côté c'est mieux maintenant et on peut se faire si on veut par écran si on veut que le téléphone voilà on papote ensemble et on vit avec voilà avec les personnes donc ça se transforme et effectivement les relations sont hyper importantes et l'ont toujours été et tu parles de relations moi le mot que j'aime bien mettre aussi c'est le lien en fait le fait de créer du lien et tu parlais du boulanger je trouve que c'est tellement parlant mon grand-père disait très souvent que pour lui en tout cas la vie la vie n'a pas de sens et donc ce qui a finalement du sens c'est de pouvoir apporter un peu de bonheur au quotidien dans la vie des gens et si chaque personne que l'on rencontre que ça soit un ouvrier une caissière son boulanger on fait des tas de rencontres tout le temps toute la journée si on peut essayer d'échanger de sourire de dire bonjour et de faire en sorte d'apporter un petit quelque chose à leur vie c'est voilà le fait de donner permet d'entrer dans une belle énergie et puis donner là où tu donnes tu reçois évidemment l'idée n'est pas de donner pour recevoir mais on se rend compte que plus on donne plus on sourit déjà il y a de nombreuses études qui ont été faites qui montrent que quand tu souris ça te prend finalement beaucoup moins d'énergie ça peut travailler moins de muscles quand tu tires la tête et en plus plus tu souris plus tu as envie de sourire plus tu souris plus tu as envie de rire en fait et tu es avec des gens qui sont dans la même énergie qui ont envie de rire qui ont envie de sourire et c'est pour ça je pense que tu vois tu disais 8 ben moi deux filles 8, 9 même 10 là tu vois j'ai une voilà on passe un super chouette moment je vois pas très bien ce que je pourrais faire de mieux de ce moment et donc je suis vraiment empli de gratitude on partage et voilà et peut-être que ça va aider d'autres personnes donc on est aussi dans une espèce de mission d'énergie de drive j'en ai les poils rien que d'en parler tu vois le fait de pouvoir se dire on prend un petit café tranquille on commence à jouer ensemble et on parle de choses hyper inspirantes et passionnantes donc je pense que voilà les relations effectivement tu dis on peut parler effectivement d'amour de grand amour d'avoir quelque chose qui et je pense que en particulier pour les personnes qui sont voilà qui sont seules tu peux vraiment te nourrir excessivement bien te repêtre de petites relations qui sont en fait toutes des points de lumière des petits enfin moi je les vois comme ça vraiment dans ma vie c'est des petits soleils et parfois enfin moi je suis très fan je suis très fan des blagues et en plus je suis très bon public donc je peux lire dix fois la même blague et rigoler comme si c'était la première fois tu vois et donc du coup tu vois la personne qui va te l'envoyer ces petits échanges c'est tellement c'est ça qui nourrit je trouve une vie et donc maintenant ça se transforme parce qu'il y a moins de hug où il y a moins d'effectivement d'énergie en présentiel mais je pense qu'il y a moyen de transformer ça de pouvoir être nourri par différentes choses le tout c'est à mon sens de découper petit et de se mettre plein de petits soleils et de plein de petites lumières et d'être cette petite lumière dans la vie du plus dans le plus de vie de temps qu'on rencontre voilà et du coup je te remercie parce que tu avais vraiment fait la transition parfaite sur le point d'après puisque le point d'après c'est le M c'est meaning en anglais mais c'est trouver du sens en fait donc c'est quel sens ça a pour moi de ma vie et tout ce que je fais donc comme tu dis dans les relations on se nourrit à la fois de ce qu'on vit de la relation mais aussi du sens qu'on y trouve et c'est exactement ce que tu disais avec j'avais un exemple qui me venait et que j'aime bien partager aussi quand on est en formation notamment le midi on va souvent manger au restaurant et en fait à tous les coups tu as toujours un serveur sympa et un autre qui a l'air un petit peu plus triste j'aime bien donner cet exemple-là à chaque fois pour montrer que choisir sa vie et lui donner une orientation et un sens c'est aussi dans les petites actions comme ça au quotidien et c'est d'arriver au restaurant et de voir quelqu'un qui tire la tête et de se dire ouais super mon défi c'est de le faire sourire en fait c'est pas juste ah bah super resto pourri ça c'est le constat je ne fais rien comment je vais passer un bon resto malgré le fait que quelqu'un a l'air triste ou en colère ou autre c'est de se dire comment moi je peux faire en sorte à la fois parce que j'ai envie de l'aider lui mais aussi parce que j'ai envie de passer un bon moment moi et que ça va être plus sympa comme ça que de me plaindre et de subir une situation sans rien faire en fait et donc du coup j'aime bien et à chaque fois on se lance le défi le premier qui arrive à le faire rire et en plus on le fait en collectif et on se fait des fous rires et la personne on a eu des scènes incroyables on est reparti le numéro du serveur des photos c'était génial à chaque fois le serveur à chaque fois se rappelle de nous ou de la serveuse c'est vraiment des moments inoubliables et pareil qui valent le coup d'être vécu donc le M pour Minim trouver du sens c'est vraiment là encore une fois justement cet exemple là c'est pas forcément trouver le sens de sa vie au grand sens du terme il y en a à qui ça parle pas en plus quand on leur dit ça pourquoi t'es sur terre il y en a à qui c'est une évidence on parle de mission de vie on est vraiment dans tout ça trouver pourquoi je suis là à quoi je sers quelle est ma place mon utilité et puis pour ceux qui n'arrivent pas à aller à ce niveau de réflexion c'est déjà pourquoi je me lève le matin qu'est-ce que je vais faire d'utile aujourd'hui comment me sentir utile c'est déjà plus basique pour certains et ça parle à certains plus et jusqu'au restaurant quoi enfin voilà comment je peux contribuer à comment je peux contribuer à faire sourire les gens au quotidien comment je peux contribuer aujourd'hui en ce moment dans cette situation à ce que les gens chez moi se sentent mieux déjà ma famille mes amis comment je peux contribuer à mes proches que je vois à distance etc comment je peux contribuer aux personnes sur les réseaux sociaux comment je peux contribuer peut-être même il y en a plein qui font de la couture pour les médecins comment à 20h je peux aller taper dehors c'est des petits détails et il y en a qui se plaignent parce que ça fait du bruit pendant 5 minutes mais plutôt que de s'en plaindre soit vous accueillez et profitez de l'énergie qui s'en dégage peut-être certains le font parce que c'est rigolo mais il y en a quand même vraiment qui le font pour les bonnes intentions et vous si vous le faites faites-le en vous connectant vraiment au fait que si jamais à côté de chez vous il y a un médecin qui vient de rentrer une infirmière qui vient de se coucher qui est crevée ces 5 minutes à chaque fois ils font un bien fou vous faites du bien par du collectif donc c'est comment je peux contribuer et donc un des points communs des gens les plus heureux ce sont des personnes qui sentent qu'elles contribuent à quelque chose et qui font des choses pour ça aussi qui n'attendent pas non plus de constater ah bah tiens quand j'ai fait ça c'est vrai ça a été utile c'est déjà bien mais qui vont chercher comment être encore plus utile comment participer à quelque chose au-delà de leur propre vie et ils vont avoir étudié l'altruisme par exemple toute la notion de générosité la citoyenneté toute la partie vraiment comment faire partie d'un tout et le fameux colibri apporter sa part en fait une pierre à l'édifice et il n'y a pas besoin de faire beaucoup de choses l'écologie l'environnement on a chacun de nos façons de faire donc en cette période là c'est pour moi en fait il y a il y a plusieurs façons finalement de contribuer mais c'est humainement avec les autres en essayant d'y mettre une intention chaque jour aujourd'hui par exemple moi j'aime bien lancer ce genre de petit défi aux personnes que j'accompagne chaque matin dites-vous avant ce soir je veux avoir au moins fait sourire trois personnes ou alors je veux avoir au moins aidé une personne et du coup dans la journée on cherche les personnes à faire sourire on cherche les personnes à aider et on les trouve parce qu'encore une fois cette phrase là je ne m'en lasse pas mais quand on cherche on trouve pour autant il faut chercher la bonne chose si je cherche les gens qui se plaignent je vais les trouver si je cherche les gens qui me freinent je vais les trouver par contre si je cherche les gens à aider je vais les trouver les gens à faire sourire voilà je vais les trouver aussi donc du coup comment je peux me rendre utile chaque jour c'est vraiment une intention à poser le matin et le soir conscientiser dans ce fameux carnet positif par exemple dans les plaisirs du soir aussi à ajouter c'est pas juste les émotions que j'ai ressenties mais c'est aussi enfin c'est une émotion positive quand même mais l'émotion positive que j'ai ressenti en faisant sourire telle personne ou en aidant telle personne donc là ça démultiplie quand elles se rejoignent un petit peu toutes ces qualités là et ça donne un waouh là encore une fois on se sent utile et les personnes les plus en dépression un des points qui nous aident à les faire sortir c'est de leur donner une utilité et à partir du moment où elles commencent à se sentir utiles elles peuvent sortir plus facilement d'un état voilà où elles se sentent bonnes à rien donc c'est vraiment pas rien le sens l'utilité c'est vraiment quelque chose qui contribue et qui fait du bien à tout le monde donc là j'adore j'ai ajouté dans la méthode que je pratique moi la méthode des piliers de vie un pilier de bonheur sur les actions pour le monde tout ce que je fais pour le monde et au quotidien donc je disais qu'il y avait deux choses l'aspect relationnel mais au quotidien ça va être aussi tout ce que je fais dans mes actions quotidiennes notamment là par rapport à toute cette transition écologique et tout ce qu'on entend en ce moment comment moi à mon niveau je peux là dans le confinement peut-être en profiter pour me poser lire des actus sur ça comment les gestes simples au quotidien à la maison comment peut-être passer une semaine en se disant tiens cette semaine je focus sur ma cuisine et voir un petit peu qu'est-ce qui se dit qu'est-ce qui se fait sur une cuisine green verte écolo et me dire ah tiens des éponges a priori c'est pas top et en fait je prendrais juste un chiffon que je lave et c'est plus écolo que d'acheter des éponges toutes les semaines bon allez j'arrête d'acheter des éponges et je me mets au tissu écologique et en fait un geste après l'autre même si le confinement dure longtemps si à la fin du confinement finalement j'ai changé plein de pratiques dans ma maison avec mes enfants je leur ai appris ça des gestes du quotidien des habitudes à changer je vais me sentir bien et j'aurais vraiment concrètement participé à quelque chose qui va durer derrière au-delà du confinement donc voilà par exemple des idées l'intention du matin plutôt pour la partie relationnelle et peut-être voilà pourquoi pas la même chose un truc par jour pour être plus écolo dans la maison par exemple voilà si je peux donner des clés ce serait ça à tester mais vraiment vous allez voir que ça fait du bien et puis ça évite de se lever ce matin en se disant mais qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui j'ai rien à faire voilà ça donne des petits objectifs et c'est sympa il n'y a pas de pression si on ne l'a pas fait ce n'est pas grave mais au moins il y a une intention je trouve hyper intéressant dans justement ce point là est hyper intéressant finalement comme les autres je trouve par contre je trouve que ce point là je trouve que c'est à double tranchant parce qu'on sait à quel point il est important puis en effet tu l'as dit toi-même quand on parle de sens de mission de vie quand tu ne sais pas finalement vers quoi tu vas c'est un peu avoir l'impression d'avoir deux catégories ceux qui savent et puis ceux qui errent tu vois je ne sais pas je ne sais pas alors tant que je n'ai pas la réponse je cherche la réponse et en fait parfois si on sait que c'est à ce point important dans le bonheur le fait d'être d'être équilibré au quotidien ça me parle particulièrement parce qu'effectivement en termes de mission de vie je ne sais pas en fait il n'y a pas l'étiquette c'est ça c'est pour ça que je suis tant que je n'aurai pas accompli ça et ben voilà et c'est pour ça que je me lève le mat je ne fais pas tu vois et je pense qu'il y a ces deux catégories de personnes et tu soulignes un truc que je trouve ô combien important c'est de se dire écoute si tu ne sais pas ben ce n'est pas grave fais ce qui a le plus de sens là ça peut être qu'est-ce que tu as envie de faire ben ça pourrait être aller faire les courses pour une personne âgée ou appeler enfin téléphoner tu vois ne fuis que tous les jours tu te dis pendant une demi-heure je me mets bénévole pour un home et pendant une demi-heure j'appelle voilà je mets une demi-heure une heure et j'appelle une, deux, trois personnes qui font partie de ce home et voilà et je prends des nouvelles et ça peut être que des petites choses comme ça où je vais faire des courses et en fait l'idée c'est j'aime beaucoup moi cette expression de dire comment mange-t-on un éléphant désolé pour les les véganes et puis anyway oui on ne mange pas les éléphants mais c'est-à-dire c'est qu'on mange petit bout par petit bout et je pense que tant qu'on se concentre quelque part sur ses pas et qu'on a l'impression au quotidien de pouvoir amener sa petite pierre ben une petite pierre une petite pierre plus une petite pierre avec un peu de chance à un moment donné tu vas pouvoir grimper dessus et voir un chouïa plus loin en dire ah bah attends finalement c'est vers là que je vais et je trouve voilà c'est déjà pas mal et donc de pouvoir vraiment découper en disant mais qu'est-ce qui me nourrit au quotidien si t'as pas la big picture si tu sais pas exactement où tu vas ben découpe petit et vois au quotidien comment tu peux être fière de toi et avoir quelque chose qui te nourrit tout à fait c'est bien le message est bien passé c'est pour ça que je sépare toujours ça parce que certains parlent que de cette mission de vie et pour moi il y a vraiment autre chose que la mission de vie il y a une mission de vie qui peut guider qui donne une orientation mais comme moi j'aime bien une métaphore par rapport à ça c'est quand je prends la voiture et que je sais où je dois aller en fait j'ai l'endroit où je veux aller j'ai ma destination donc c'est vrai que ça aide on y va plus vite c'est sûr par contre si je prends la voiture sans destination ça veut pas dire que je vais pas aller faire une balade sympa en fait je peux quand même aller me balader et profiter de ce qui va se passer mais avec ça ne marchera que si j'y mets une intention de plaisir quand même enfin tu vois si j'y vais en me disant je sais pas où je vais et ça me fait chier c'est sûr ça va pas être très agréable par contre si j'y vais en me disant je vais me promener puis on verra où la vie me mène mais je suis à l'affût et il peut se passer des choses et je peux me rendre utile quand même sur le chemin et ce sera agréable pour moi il y a deux possibilités il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre puisque les deux peuvent être agréables donc en fonction de là où on en est on peut aussi on peut se sentir utile et trouver du sens à ce que l'on fait à nos journées et le soir c'est dire voilà aujourd'hui je suis fière de moi c'est ça aussi c'est se sentir fière de soi et attention parce qu'en France on a tendance et j'en ai plein 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 qui me répondent ça oh moi la fierté j'aime pas bah oui parce qu'en France on a tellement dit que la fierté c'est mal placé que c'est l'ego c'est non mais on peut être juste fière de soi en fait on a le droit de se dire ah je suis fière de moi parce qu'aujourd'hui j'ai fait sourire mes enfants ils ont passé une super journée il n'y a pas eu de crise en fait c'est pas du tout être malsain être éco-centrique non c'est juste apprendre à apprécier savourer et célébrer peut-être que le mot célébrer parle à plus de personnes célébrer ses victoires ses réussites ses plaisirs ses joies et célébrer le sens l'utilité qu'on peut avoir dans la vie ça serait ça c'est peut-être le mot fierté qu'on devrait peut-être changer mais en tout cas se sentir le soir satisfait et célébrer ce qu'on a fait avec ses émotions et donc du coup pour terminer il y a le fameux A et donc là on est plutôt dans le concret dans les accomplissements donc A c'est accomplissement c'est finalement ce que je fais et donc c'est là que ça fait une différence par rapport à par exemple la pensée positive la psychologie positive ne s'intéresse pas qu'à un état d'esprit dans la tête ni que dans l'émotion la pensée positive par exemple de la méthode Coué qui était se répéter tous les jours je vais bien de mieux en mieux pour travailler sur l'estime de soi la mort de soi c'est déjà quelque chose d'intéressant mais attention parce que par exemple une recherche de psychologie positive qui a étudié ce principe d'auto-suggestion positive a démontré que les personnes qui faisaient ce type de pratique que de pensée positive pour pouvoir aller vers tout ce bonheur il y en a une partie pour qui ça fonctionne c'est toutes celles qui sont déjà bien c'est-à-dire quand je vais déjà un minimum bien et que je me répète allez aujourd'hui je vais être au taquet ça va m'aider et ça me renforce ça me nourrit quelque chose déjà existant à l'inverse si au départ je ne suis pas en accord avec ce que je dis si je ne suis pas bien et que je me répète allez ça va aller ça va aller alors qu'en fait je sens que ça ne va pas ça a au contraire un effet pervers et même ça diminue nul bonheur donc attention à tous ces outils de pratique de pensée pour pouvoir s'orienter ça ne suffit pas alors du coup ils ont recherché qu'est-ce qu'il faut dans ces cas-là c'est d'y mettre certes un développement mais aussi faire des actions pour en fait et donc si on ne fait pas des choses pour aller mieux si on ne met pas en place des pratiques des actions des réalisations on n'observe pas on n'a pas ce qu'on appelle en psychologie un feedback rétroactif c'est-à-dire que je ne peux pas savoir si je fais bien la cuisine tant que je n'ai pas fait la cuisine donc c'est un petit peu pareil je ne peux pas savoir si je suis bien dans mes relations si je n'entame pas des relations je ne peux pas savoir si je vais être bonne dans un boulot tant que je n'ai pas été dans ce boulot en fait et donc du coup c'est le fait de passer à l'action les accomplissements c'est vraiment inciter au fait que le bonheur il dépend aussi de nos actions et donc ça on est vraiment dans quelque chose qui pour moi est essentiel parce que beaucoup de gens passent des heures et des jours à réfléchir sur elle-même à travailler sur elle-même à faire du développement personnel avec des exercices et n'appliquerait rien et derrière ça ne va pas en fait parce qu'il faut passer à l'action il faut faire il faut oser et dans l'action il y a le oser et donc il y a oser sortir un peu de sa zone de confort aussi c'est-à-dire oser encore une fois la zone de confort elle est confortable mais tant qu'on y est on y est bien à peu près mais en même temps au bout d'un moment pareil on s'ennuie on s'éteint il n'y a pas d'énergie il n'y a pas la vitalité il n'y a pas le wow le flow et tout ça c'est en dehors de la zone de confort il faut sortir de la zone de confort sans se mettre en danger on n'est pas dans l'idée non plus d'aller faire des risques et tout ça donc bref les accomplissements c'est d'avoir conscience de tout ce que je fais et pas de ce que je vis ce que je pense ou ce que je ressens donc là on est dans qu'est-ce que je fais dans ma journée qui me fait du bien quelles sont les actions que je fais moi pas les autres là on est aussi encore une fois on est toujours dans ces fameux 40% de ce que je fais moi et pas en attendant des autres là on n'est plus avec les autres on est soi-même donc qu'est-ce que je fais par exemple dans ma vie amoureuse pour que ma vie amoureuse soit agréable qu'est-ce que je mets en place comme activité comme rituel comme action qu'est-ce que je dis qu'est-ce que voilà comment je passe à l'action avec ma famille avec mes enfants qu'est-ce que je fais pour mon propre bien-être et actuellement je sais que beaucoup sont en plein justement en pleine découverte alors il y en a plein qui découvrent qu'avec du temps on peut faire des choses pour soi elles ne savent pas trop quoi faire et elles testent et là en fait quand je pose des questions en ce moment j'aime bien sur les réseaux sociaux je pose plein de questions pour comprendre ce qui se passe en fait j'adore ça et en fait je demande qu'est-ce qui vous plaît le plus dans la situation actuelle par exemple quels sont les moments que vous préférez depuis que vous êtes en confinement pour essayer de comprendre ce qu'elles font de nouveau et qui est intéressant et qu'elles ne faisaient pas avant alors je dis elles parce que c'est un public féminin mais c'est tout le monde c'est pas que les femmes et en fait je me rends compte qu'il y a beaucoup de réponses qui sont sur je prends du temps pour moi je lis je couds je fais de la peinture je fais du puzzle je fais des choses pour me faire plaisir moi et ça c'est chouette et après il y a plein de choses je passe du temps avec mes enfants je joue avec mes enfants je fais du puzzle avec mes enfants moi-même je danse avec mes enfants donc on fait des choses avec les autres qu'on ne faisait pas avant et en fait on se rend compte que quand on fait ça et bien ça fait du bien c'est génial en fait donc moi j'utilise un outil donc c'est l'outil que je vous invite à avoir là pour le coup je vous invite à noter parce qu'il y a neuf points où vous reverrez la vidéo en replay je suis très rapide mais en gros il y a neuf piliers de vie pour moi ce qui contribue à notre bonheur j'en ai évoqué certains et donc se poser la question de qu'est-ce que vous faites pour être bien dans chacun de ces piliers de vie et là vraiment vous allez le faire après dans ma vie amoureuse donc le premier qu'est-ce que je fais pour être bien dans ma vie amoureuse dans ma vie familiale qu'est-ce que je fais pour être bien dans ma vie familiale dans mes plaisirs personnels pour moi donc là c'est les trois que j'ai déjà cités mais il y en a neuf en fait si il n'y avait que ça ce serait bien mais en fait il y en a plusieurs et sans les autres on n'est pas pleinement épanoui qu'est-ce que je fais par rapport à mon hygiène de vie donc alimentation sommeil sport etc comment j'entretiens mon corps ce qui est important la santé qu'est-ce que je fais pour prendre soin de ma santé de mon corps qu'est-ce que je fais pour prendre soin de la maison on a évoqué tout à l'heure l'environnement les 10% donc la gestion du quotidien qu'est-ce que je fais pour me sentir bien par exemple avec mon argent avec mes papiers administratifs comment je m'organise quels sont mes rituels pour être bien donc là c'est les cinq on va dire plutôt dans la vie au quotidien après on va voir qu'est-ce que je fais dans ma vie professionnelle donc là aujourd'hui vu les circonstances qu'est-ce que je fais pour me sentir bien dans ma vie professionnelle et non pas encore une fois juste me plaindre ou attendre que ça passe ou laisser faire qu'est-ce que je peux faire de plus c'est une autre question qu'on peut se poser à chaque fois qu'est-ce que je fais déjà et qu'est-ce que je peux faire de plus donc la vie sociale après il y a qu'est-ce que je fais dans les actions pour le monde donc comme je disais tout à l'heure moi j'ai ajouté ce pilier-là parce que ça contribue à l'épanouissement qu'est-ce que je fais pour mon propre bien-être personnel pour mon développement personnel est-ce que je lis en ce moment est-ce que je suis des vidéos qui m'inspirent ce genre de sommet est une action vous regardez le sommet vous faites une action donc du coup c'est qu'est-ce que je fais vraiment pour mon développement personnel vie amoureuse vie sociale vie familiale j'avais pas dit vie sociale voilà le dernier il me manquait donc qu'est-ce que je fais avec mes amis mes proches et les gens en général au-delà de la famille et du boulot qu'est-ce que je fais pour que ces relations soient agréables donc qu'est-ce que je fais ce serait la dernière question au-delà de tout ce qu'on a vu et qu'est-ce que je pourrais faire de plus et là ça devient finalement derrière des objectifs on est dans des petits objectifs positifs que je peux faire dans tous mes domaines de vie alors attention de ne pas se dire liste de tâches imperménables parce qu'après on s'en sort plus mais déjà d'en prendre conscience et après de se dire parmi tout ce que j'ai listé de ce que je pourrais faire peut-être de plus là aujourd'hui s'il y a une chose que je pourrais prendre ce serait laquelle et du coup bah tiens demain je vais faire quelque chose pour ma vie amoureuse c'est tout qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour améliorer ma vie amoureuse puis après demain tiens aujourd'hui qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour mon hygiène de vie qu'est-ce que je vais mettre en place peut-être comme rituel ou aller faire des courses différemment ou voilà qu'est-ce que je peux faire pour être mieux dans ce pilier-là et vraiment vous allez voir que en posant un état des lieux en posant des intentions c'est comme tout le reste et bah au bout d'un moment ça vient et on change on s'adapte et on évolue et à un moment donné on fait un constat et on se rend compte que waouh c'est super en fait maintenant je suis bien partout et ah il y a encore ce pilier-là qui est encore pas au top qu'est-ce que je peux faire pour être un peu mieux dans ce pilier-là et moi j'ai tendance à conseiller comme dernier rituel par rapport à ça c'est à faire un bilan par mois donc c'est-à-dire chaque mois et dans la durée tout le temps que vous alliez bien ou pas bien faut pas attendre d'aller mal pour chercher à aller mieux encore une fois chaque mois faire un petit bilan de vos piliers de vie et donc ça ça veut dire chaque mois vous prenez une demi-heure c'est pas très long mais par contre ritualisez-le seul en couple avec une amie voilà ils le font de façon différente et vous notez chaque pilier les 9 que j'ai cités où est-ce que j'en suis sur une échelle à 10 en termes de bien-être ça vous permet juste de voir c'est un peu comme faire le bilan des comptes à la fin du mois où voilà vous faites le bilan émotionnel de votre vie sur vos 9 piliers et qu'est-ce que j'ai fait ce mois-ci qui m'a aidée de plus pour le mois prochain ou de différent parce qu'au bout d'un moment je me lasse donc il faut que je change et donc l'adaptation est de nique le flow n'est plus là il faut que je bascule que je mette un peu de nouveauté un peu de challenge voilà quelque chose de différent et d'un seul coup ça redonne de la vie et ça me remonte mes notes et je me sens bien et du coup c'est ce qui permet d'entretenir le bonheur donc là aujourd'hui en confinement c'est pas du tout les mêmes conditions que d'habitude faire cet état des lieux est super intéressant pour voir dans les conditions d'aujourd'hui comment je me sens sur mes neuf piliers de vie dans ces conditions-là et qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux dans tel ou tel piliers de vie et pour continuer à être bien dans ce dans lequel je suis là voilà pour le dernier point des accomplissements donc les actions et donc finalement les actions seront différentes dans le temps normal forcément de la vie normale faire évoluer chacun de ces piliers simplement différemment puisque tout ce qui est nutrition on peut tenir le sport ben voilà pour l'instant tout ce qui est accessoires de sport en intérieur fonctionne du coup les actions à mener sont différentes c'est comme ce qui est social si tu avais mis aller courir avec un ami ou aller effectivement faire un resto par semaine avec des amis ça change mais du coup ça se transforme en apéro comme je le dis au petit déjeuner avec la famille donc les actions changent mais on peut très bien utiliser ce modèle et l'utiliser au quotidien et donc être actif 40% et les améliorer même drastiquement même si on est dans des conditions qui ne sont pas des conditions habituelles c'est ça donc là l'idée c'est vraiment de se dire que ce n'est pas ce qui nous entoure qui devrait contribuer à notre état d'esprit mais c'est vraiment ce qu'on en fait et c'est vraiment ça qui fait la différence entre les personnes les plus épanouies et les personnes les moins épanouies quel que soit le contexte ce qui explique pourquoi aujourd'hui on est tous dans les mêmes contextes et qu'il y a des gens qu'on l'air super bien et d'autres qu'on l'air vraiment très très mal c'est vraiment avoir eu l'opportunité la chance et l'avoir saisi d'apprendre tous ces principes-là et de les mettre en application vraiment il ne faut pas juste y penser encore une fois ça ne suffira pas si vous faites que penser à tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui dans cette interview ça sera déjà sympa parce qu'il peut y avoir déjà des petits changements réels parce que le cerveau prend quand même l'info et va le mettre sans faire exprès en application mais ça ne suffira quand même pas donc c'est se mettre des comme tu as commencé je crois au début de l'interview en disant que c'était quand même une question de discipline et d'autodiscipline je pense qu'effectivement c'est comme le sport on ne peut pas être musclé si on ne met pas un peu d'autodiscipline dans le fait de faire un peu de sport c'est un sport mais un sport alors ce n'est même pas qu'intellectuel c'est un sport global holistique voilà c'est un entraînement holistique cerveau émotion action à tous les niveaux avec autant de clés dont on a pu parler aujourd'hui donc 5 clés essentielles émotion positive engagement relation positive sens de la vie voilà désiré inconsistement action 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 et mise en action c'est ça tu aurais un dernier conseil à nous partager alors oui parce que dans le modèle il n'y a pas un des points qui pourtant est très important en psychologie positive et dont je n'en ai pas beaucoup parlé voire même pas du tout et qui pour autant est un point pour moi essentiel c'est que un des autres points communs des gens qui sont les plus épanouis ce sont des personnes qui pratiquent ce qu'on appelle la pleine conscience c'est à dire qui sont vraiment connectés à l'instant présent qui arrivent à mettre stop sur tout le passé sur le futur et qui sont juste là qui apprécient d'être là à chaque instant c'est ce qu'on vit dans le flot mais en fait ne pas attendre simplement d'être dans le flot pour vivre de la pleine conscience et là il n'y a plus forcément la notion de temps ou pas de temps c'est juste être connecté à l'ici et maintenant et ça peut passer par la méditation mais pas seulement on peut être aussi vraiment complètement en pleine conscience ben là je te parle comme tu disais tout à l'heure voilà on se parle on est juste bien quoi et on médite pas au contraire on est très actifs intellectuellement on parle il se passe plein de choses et pour autant on est vraiment là on est nulle part ailleurs et avec personne d'autre là il y a plein de choses qui se passent autour on ne le voit pas c'est un mini état de flot quelque part et donc du coup plus on arrive à vivre ça tous les jours 24h sur 24 et c'est possible vraiment on peut y arriver et pour ça c'est apprendre à laisser de côté tout le reste et à être complètement concentré c'est un état d'attention de concentration de pleine conscience et mettre au départ une intention ça aide et après ça va être de l'entraînement et effectivement la méditation les moments de sophrologie des choses comme ça peuvent aider à développer cette capacité-là mais pas besoin non plus ce n'est pas indispensable pour y parvenir c'est un des moyens pour y parvenir mais rien que déjà de respirer de faire des pauses entre chaque action j'aime bien parler du fait d'avoir des moments de switch en fait c'est le mot que je ne sais pas pourquoi j'ai utilisé un jour et qui m'est resté depuis mais je finis par exemple une activité professionnelle je suis à la maison on est en interview et dès qu'on va terminer je vais être maman et c'est réglé je vais me remettre à faire ma vie autre chose si je reste concentrée que sur ce qu'on vient de vivre et que mes enfants me parlent attends je ne vais pas être avec eux je ne vais pas être en pleine conscience donc les moments de switch c'est les petits moments qui nous permettent de passer d'un moment à l'autre et ces moments-là sont des moments clés dans nos journées c'est les moments où on se dit ok j'apprécie ce qui vient de se passer donc là quand on va finir l'interview je vais me dire c'était un bon moment je suis contente je ne vais pas tout de suite courir je me prends à chaque fois tout le temps dans mes journées je n'arrête pas des moments où je m'arrête et où je me dis ok ça c'est fait je suis contente c'est bien passé et si ça s'était mal passé ok j'ai fait de mon mieux tu vois enfin c'est pas forcément tout se passe pas toujours bien bon là ça s'est bien passé donc tant mieux mais après je me dis ok alors qu'est-ce que je vais faire maintenant et là je suis disponible ça y est j'ai fermé une page et j'en ouvre une autre en fait je vais être disponible pour faire quelque chose avec mes enfants ou aller travailler faire autre chose ou aller jardiner ou faire la cuisine selon ce que vous avez envie de faire mais d'avoir ces petits moments de switch d'attention d'intention d'énergie on n'est plus les mêmes personnes non plus on n'est pas les mêmes quand là je vous parle je suis avec mon énergie après je vais aller voir mes enfants et je fais ah t'as pas j'ai une autre voix enfin voilà on switch aussi carrément de personnes quoi et on peut être ces personnes-là chacun on a plein de personnalités c'est génial moi je trouve c'est une richesse il y en a ils trouvent que c'est des maladies des fois ils ont l'impression qu'on est malade quand on a différentes personnalités moi je pense que c'est juste quand on assume pleinement les différentes parties de soi-même on peut aussi en profiter encore plus avec pleine conscience sans avoir peur du regard des autres mais pour ça il faut avoir les petits moments de switch pour être dans la pleine conscience à chaque instant et avec qui on est pleinement à chaque instant voilà donc ça sera la dernière clé la pleine conscience à développer ouais c'est top merci beaucoup et je rebondis d'ailleurs sur la pleine conscience c'est qu'en fait souvent tu passes des journées où à la fin de la journée vous êtes fait ah mais j'ai pas à la fin de la journée et donc je complète en fait ta proposition par quelque chose parce que voilà la mise en pratique ou le réflexe on dit oui on devrait faire ça mais en fait si à un moment donné on parle au coup en PNL il n'y a pas de déclencheur mais tu ne vas pas y penser si tu ne le fais pas d'habitude et donc moi ce que j'aime bien faire on propose en tout cas un timer au minimum trois fois où ça sonne et où ça sonne tu t'arrêtes et tu respires par le ventre quatre, cinq minutes et en fait la respiration c'est souvent en pleine conscience pour descendre et s'ancrer se concentrer et d'avoir ce timer ça te permet de dire ah mon dieu je n'aurais jamais pensé si le téléphone ne pas sonner parce que tu es dans un truc puis tu passes dans un autre truc et puis tu passes dans un truc et en plus que maintenant il n'y a plus même plus ces temps tu vois tu dis de switch il peut être aussi des switch spatiaux tu vois de déplacement où tu es dans la voiture finalement mine de rien tu n'as pas grand si tu ne téléphones pas et que tu ne chantes pas à tue-tête dans ta voiture tu peux prendre du temps pour respirer et donc voilà c'est ça tout à fait merci et bien écoute mille merci pour ce fabuleux moment avec grand plaisir et si de toute façon vous voulez en savoir plus sur Cécile Neuville il y a toutes les infos sur le sommet de tous ces blogs il y a toute une liste donc n'hésitez pas si vous voulez aller plus loin et et bien Cécile mille merci je te souhaite une fabuleuse journée du coup avec tes enfants entre autres oui on se dit à tout bientôt avec grand plaisir et plein de bonheur à tout le monde prenez soin de vous prenez soin des autres et j'espère que ça vous aura été utile voilà en tout cas moi j'ai fait ma part de contribution ça m'a fait du bien et je suis ravie aussi de ce moment de partage avec toi et je vais me sentir bien pour pouvoir passer à la prochaine étape de ma journée profiter de ma journée le mieux possible merci à toi Emine à très bientôt Cécile au revoir au revoir